Donc cet atelier est organisé par la direction du développement durable du service public de Wallonie avec le soutien et le partenariat des collègues des administrations en charge du développement durable, des entités fédérales et fédérées. Et donc nous remercions en particulier l'Institut fédéral pour un développement durable, la Flandre, et la région de Bruxelles à travers Bruxelles International. Merci à ces partenaires. Je vais maintenant laisser la parole à notre coordinatrice au sein de la direction du développement durable, Natacha Zouinen, qui va introduire cet atelier avant de vous exposer le programme de ce jour. Merci Valentin. Oui, merci Valentin. On m'entend ? Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cet atelier que je suis ravie d'introduire dans la mesure où il porte vraiment sur une question de gouvernance et de responsabilité des pouvoirs publics qui me tient tout particulièrement à cœur. Il y a quelques mois, quand l'avis de la Cour des comptes a été publié sur la mise en œuvre, le suivi et le rapportage relatif aux objectifs de développement durable en Belgique, nous nous sommes dit avec nos collègues qu'il fallait vraiment saisir l'opportunité de ce rapport et aussi celui du SDG Forum pour relancer la discussion sur le rapportage que fait la Belgique en matière d'objectifs de développement durable et en matière de mise en œuvre et de mesure de ses progrès. C'est ainsi, comme l'a dit Valentin, qu'avec nos collègues des entités fédérées et fédérales, nous avons conçu cet atelier. Et aujourd'hui, la mise en place du gouvernement fédéral, évidemment, donnant encore plus de pertinence à cet atelier et aux idées qui en émaneront pour pouvoir, j'espère, être mises en œuvre. Alors, vous le savez, la Belgique a adopté en 2017 une stratégie nationale de développement durable. Cette stratégie prévoit que la Conférence interministérielle du développement durable, connue sous les acronymes CIMDD en français et IMCDO en irlandais, rédige un rapport d'avancement circonstancié sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable en Belgique, cela deux fois par législature, et que ce rapport serve à l'élaboration du rapport national volontaire. Une des nationales stratégies est évoquée sur la nécessité de l'économie et de la transparence, que les deux besoins de l'agenda 2030. De lidstaten hebben dus zich verbonden tot systematische opvolging via een vrijwillig, participatief, transparant en geïntegreerd opvolkingsschader op nationaal, regionaal en mondiaal niveau. We zijn dus op internationaal niveau verantwoordelijk voor de vooruitgang van België in de richting van de SDGs. Daarvoor heeft België de oefening gemaakt in 2017 met een eerste rapport, dat zogezegd een baseline was. Nu, drie jaar later, lijkt het ons oog tijd om samen na te denken over de modaliteiten van een toekomstig rapport, om de ministers die bevusten voor d'ursam en te denken in de regio's en op federale niveau en voor stel te kunnen doen. Het is dus ook niet zo'n objectie van dit webinar dat je de stimuler de reflexion over de modalities van een tel rapportge voor een heel verhaal voor een verhaal rol van mobiliseren. Et donc voilà, je suis vraiment très curieuse d'entendre les échanges et les différentes interventions de ce matin ou de ce midi et remercie déjà l'ensemble des intervenants d'avoir accepté l'invitation qu'on leur a faite. Voilà, bons échanges à tous. Merci beaucoup, Natacha. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints en attendant. J'espère que vous vous êtes bien retrouvés dans cet atelier Teams. Nous avons conçu cet atelier en deux parties structurantes. Comme Natacha le disait, le but est vraiment de réfléchir à des modalités, à des pistes pour élaborer un futur rapportage de la Belgique sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Et pour cela, nous avons une première partie de l'atelier qui vise des exposés de cadrage en Belgique, mais aussi à l'étranger. Donc nous avons la chance d'avoir M. Fjalkowski, auditeur adjoint de la Cour des comptes, qui va nous présenter les principales conclusions de ce rapport en matière de rapportage. Ensuite, nous aurons un exposé de M. Barchich de l'IDRI, donc l'Institut du développement durable et des relations internationales qui se situe à Paris. Voilà, qui va aussi nous donner des éléments en termes de mobilisation, de la mobilisation que peut apporter le rapportage et illustrer avec d'autres exemples. Et nous avons aussi la chance d'accueillir M. Pellegrom, Sandra Pellegrom National, SDG coordinateur de Néderlande. C'est aussi une très intéressante intervention pour ce workshop. Ensuite, on passera à la partie d'échange et de débat qui sera introduite par trois panélistes que je présenterai en détail plus tard, qui sont M. Deporterot du CFDD, Rebecca Thyssen du CNCD 1111 pour Perspective 2030 et Norman van der Putten, qui est le délégué développement durable au Forum des Jeunes. Voilà, je laisse du coup directement la parole à M. Fialikowski qui a déjà partagé son écran pour ce premier exposé de cadrage lié aux analyses et aux conclusions du rapport de la Cour des comptes. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Valentin. Merci aux organisateurs de cet atelier d'avoir invité la Cour des comptes à présenter une partie des constats et des conclusions du rapport TELARMI cet été. C'est pour nous un plaisir de pouvoir exposer et partager nos travaux au-delà des cercles habituels des administrations et des assemblées parlementaires. Donc, ma présentation aujourd'hui, elle va se concentrer sur les principaux constats et recommandations du rapport qui a été remis par la Cour des comptes en matière de rapportage et de suivi de la mise en œuvre des SDG en Belgique. Merci. Il y aura deux grandes parties à ce rapport. Une introduction très brève pour rappeler un peu le contexte et l'approche du rapport, les questions qui ont été posées, les méthodes mobilisées. Et ensuite, la deuxième partie sera l'occasion vraiment de présenter les principaux constats au niveau national et au niveau des différents niveaux de pouvoir en matière de monitoring et de rapportage. Donc, comme je l'ai déjà évoqué, la Cour des comptes a publié en juillet 2020 un rapport qui concerne la mise en œuvre, le suivi et le rapportage des objectifs de développement durable en Belgique. Une des particularités de rapport, c'est qu'il concerne les différents niveaux de pouvoir. Donc, on a abordé la question au niveau fédéral, au niveau des régions, des communautés, ainsi qu'au niveau national et au niveau de la coordination nationale. Et donc, ce rapport, il est public et il est disponible sur le site de la Cour des comptes dans les différentes langues nationales, ainsi qu'en anglais. L'approche qui a été suivie, c'est une approche qui a été développée par la Cour des comptes des Pays-Bas sur base d'un modèle en sept étapes. Et cette approche développée par la Cour des comptes des Pays-Bas a été ensuite adoptée par ce qu'on appelle l'IntoSai, qui est une organisation internationale qui regroupe un peu toutes les cours des comptes des différents pays qui sont membres de cette organisation. Et elle repose sur deux grands piliers, une analyse de l'encadrement politique et une analyse des systèmes de suivi d'indicateurs qui sont mis en place pour suivre la mise en œuvre des objectifs de développement durable dans les différents pays. Nous, on a retraduit cette approche en sept étapes en quatre grandes questions qui ont structuré notre rapport. Une première question sur l'engagement politique et l'association des parties prenantes à la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Une deuxième question qui porte plus sur la répartition des responsabilités, des compétences et des moyens et la coordination. Est-ce qu'il y a une coordination suffisante pour la mise en œuvre des FDG ? Une troisième question qui porte plus sur l'élaboration et la conception de plans stratégiques prévoyant des objectifs clairs en matière de mise en œuvre d'objectifs de développement durable. Et enfin, une dernière question qui concerne ici, alors plus spécifiquement, le suivi et le rapportage lié au SDG. Alors, un point important par rapport au rapport qu'il faut signaler, c'est que ce rapport n'est pas un rapport d'évaluation des résultats ou des impacts de la mise en œuvre des objectifs de développement durable. C'est plutôt un rapport qui va analyser les conditions de mise en œuvre. Est-ce que les conditions d'une mise en œuvre efficace des objectifs de développement durable sont réunies ? C'est plus un rapport qui porte sur la gouvernance et les modalités de gouvernance qui ont été mises en place au sein des différentes entités en Belgique et sur la coordination qui existe au niveau national. Donc, sur quoi je veux plus évoquer les constats et les recommandations, c'est sur cette dernière question qui concerne le rapportage et le suivi. Si vous êtes intéressé par les autres questions, n'hésitez pas à aller consulter le rapport. Un bref mot sur les méthodes. Le rapport a été rédigé à partir d'analyses documentaires, des documents existants, que ce soit la législation, les plans stratégiques, les indicateurs, tous les documents administratifs qui entourent la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Il y a eu un questionnaire standardisé qui a été envoyé auprès des différentes entités du pays, plus un questionnaire spécifique pour la coordination nationale. Et ces questionnaires ont été complétés après avec des entretiens auprès des administrations responsables de la mise en œuvre. Voilà. On arrive à la deuxième et au cœur de ma présentation qui va évoquer les principaux constats qu'on a pu faire. Alors, dans notre démarche, une démarche un peu d'audit, fondamentalement, ce qu'on fait, c'est qu'on compare une norme, c'est-à-dire une situation telle qu'elle devrait être, à la situation observée. Alors, pour le premier constat, au niveau du monitoring et du rapportage, ici au niveau national, les normes qu'on a utilisées, c'est le fait que l'engagement concernant le programme 2030 a été pris par la Belgique et que la Belgique doit donc démontrer au niveau international qu'elle suit la réalisation des objectifs de développement durable. Et une deuxième norme, c'est qu'au sein, comme l'a dit Natacha en introduction, au sein de la stratégie nationale de développement durable, il est prévu qu'il y ait un rapport d'avancement sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable en Belgique avec une fréquence de deux fois par législature. Qu'est-ce qu'on a observé dans les faits ? C'est qu'il y a eu un premier rapport qui a été réalisé lors de l'examen national volontaire qui peut être considéré comme le premier rapport d'avancement sur les objectifs de développement durable au niveau national en Belgique, mais que depuis lors, depuis septembre 2017, la conférence interministérielle de développement durable ne se réunit plus et qu'il n'existe plus à l'heure actuelle de rapportage au niveau national sur la mise en œuvre des SDG. Pour le rapportage au niveau national, voilà les principaux constats. En ce qui concerne plus le monitoring, c'est ce qu'on entend plus comme système d'indicateurs de suivi mis en place. Au niveau national, il y a eu un travail assez important de l'Institut interfédéral de statistique qui a créé en son sein un groupe de travail qui travaille spécifiquement sur les indicateurs en matière d'objectifs de développement durable. Et donc, ce groupe de travail a identifié une liste d'indicateurs théoriquement disponibles. Elle a également identifié 84 indicateurs pour lesquels des données sont actuellement collectées. Ces 84 indicateurs sont présentés sur le site d'ailleurs indicator.be, dont la gestion est assurée par le bureau du plan. Et donc, on voit qu'il y a eu une liste d'indicateurs de suivi des SDG au niveau national qui s'est quand même progressivement élargie, qui s'est progressivement enrichie et qui est présentée sur une plateforme internet qui est très claire, avec beaucoup d'informations, avec des ventulations par région, par statut socio-économique, par genre, quand c'est pertinent. Donc, au niveau national, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un déficit en matière de rapportage, parce qu'il n'y a plus de rapport sur l'avancement depuis 2017, mais qu'il y a quand même eu un travail conséquent en matière de définition et de suivi des indicateurs. Au niveau des différentes entités qui composent l'État fédéral, donc ici, on a repris différentes normes, c'est des normes un peu semblables. Donc, les différents niveaux de pouvoir sont tenus de faire rapport régulièrement sur les progrès réalisés en matière d'objectifs de développement durable. Les systèmes de mesure et de monitoring doivent proposer sur des indicateurs pertinents et s'appuyer sur des données accessibles, actualisées, fiables, avec également des mesures de référence et des objectifs chiffrés déterminés. Ça, c'est pour la situation telle qu'elle devrait être, ce qu'on appelle les normes. Dans les faits, ici, vous avez un tableau qui est un peu un tableau synthétique, qui est un aperçu du rapportage qui existe par niveau de pouvoir en Belgique par rapport aux objectifs de développement durable. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire ? C'est qu'au niveau fédéral, il y a une loi, la loi de 1997 par rapport au développement durable, qui prévoit différents moments, différents types de rapportages. Il y a des rapports annuels des cellules de développement durable qui sont présentes au sein de chaque SPF et SPP, qui font un rapport annuel. Ce rapport annuel est lui-même intégré dans le rapport annuel de la Commission interdépartementale de développement durable au fédéral. À côté de ça, il y a normalement, au niveau fédéral, il y a un plan fédéral de développement durable qui est élaboré pour chaque législature. Et en fin de législature, la CIDD est chargée également de faire un rapport qui fait le bilan sur la politique de développement durable et l'exécution du plan fédéral de développement durable. Donc, la CIDD fait bien un rapport tous les cinq ans, mais un des gros points au niveau fédéral, c'est qu'il n'y a plus eu de plan fédéral de développement durable qui a été adopté depuis la période 2008-2012. Et donc, le rapportage qui est fait est davantage un rapportage des activités qui ont été réalisées, les actions qui ont été menées. Mais comme il n'y a pas de stratégie qui a été adoptée, ce n'est pas vraiment un rapportage de suivi de la mise en œuvre d'une stratégie. Parallèlement à ça, au niveau fédéral, il y a également deux rapports par législature du Bureau fédéral du plan, un rapport qui a plus un accent en matière d'évaluation et un rapport qui a plus un accent de prospective. Ce sont des rapports très riches pour tout qui veut s'informer sur les progrès réalisés en matière d'objectifs de développement durable au niveau fédéral, voire au niveau BEL. Au niveau du gouvernement flamand, au moment de l'audit, ils nous ont dit qu'il était prévu qu'ils fassent chaque année, pour chaque domaine, un rapportage en lien avec leur stratégie de développement durable vis-à-vis 2030. Et ça, dans le cadre de la déclaration de septembre, qui est la déclaration annuelle du ministre président qui expose les lignes directrices du gouvernement. Au niveau de la région wallonne, il y a deux types de rapports qui sont prévus. Un premier type de rapport qui doit être publié tous les deux ans et qui contient des informations sur l'avancement du plan d'action dans le cadre de la stratégie wallonne de développement durable. Et donc, c'est la direction de développement durable qui est chargée de la rédaction de ce plan. Et un deuxième type de rapport qui porte là sur la réalisation alors des objectifs de développement durable et qui constitue en fait une action même du plan d'action de la stratégie wallonne de développement durable. Et donc, pour ce deuxième type de rapport, il y a un premier rapport qui avait été fait en 2017 et un deuxième rapport qui a été fait en mars 2020 qui est également rédigé par la direction de développement durable en collaboration avec l'IWEBS. Au niveau de la région de Bruxelles-Capitale, ils ont aussi un plan stratégique en matière de développement durable qui est le plan régional de développement durable, le PRDD, qui est un plan coupole qui englobe les différents plans sectoriels. Alors, au moment de nos analyses, au moment où on a fait le rapport, on nous a dit qu'un premier rapport sur la mise en œuvre des actions du plan régional de développement durable allait être réalisé pour le premier semestre 2020 par Perspective Bruxelles. Je n'ai pas vérifié si ça a été le cas, mais au moment où on a fait l'audite, il n'existe pas de système d'information coordonnée qui permette un suivi intégré du PRDD et à la lumière des objectifs de développement durable. En ce qui concerne la communauté germanophone, là, il y a différents types de rapports. Il y a des rapports qui sont plus liés aux différents projets et actions de développement durable qui sont initiés dans le cadre de ce qu'ils appellent les REC. Donc, c'est leur stratégie en matière de développement durable. Donc, il y a des rapports tous les six mois sur l'exécution des projets. Il y a un rapport annuel qui, lui, porte plus sur les moyens financiers nécessaires à l'exécution des projets. Et alors, il y a un troisième type de rapport qui, lui, fait plus un rapportage lié tous les deux ans à la mise en œuvre du plan énergie-climat. Et en ce qui concerne la communauté française, la commission communautaire commune, la COCOF, ces entités n'ont pas adopté de plan stratégique spécifique aux objectifs de développement durable et n'ont pas non plus de rapportage lié aux objectifs de développement durable. Voilà pour ce qui concerne le rapportage au niveau des différentes entités. En ce qui concerne plus le monitoring, donc les systèmes d'indicateurs de suivi, il y a au niveau fédéral un monitoring qui est assuré par le Bureau fédéral du plan qui a repris, qui en fait reprend 84 indicateurs liés à la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Ces 84 indicateurs, c'est ceux qui figurent sur le site indicateurs.be. Et le Bureau du plan a utilisé 51, a vraiment évalué les progrès par rapport à 51 de ces 84 indicateurs dans son dernier rapport de développement durable. Et qu'est-ce qu'on peut constater d'autre ? C'est qu'il y a un objectif chiffré qui est fixé pour 22 de ces 84 indicateurs et qu'il y a des mesures de référence qui sont disponibles pour l'ensemble des indicateurs pour lesquels des données sont collectées. Au niveau du gouvernement flamand, ils ont établi leur propre série d'indicateurs, 84 indicateurs, pour suivre les 48 objectifs de leur stratégie de développement durable. Le choix qui a été opéré, c'est de s'appuyer principalement sur les indicateurs de suivi développés par Eurostat. Il y a ici aussi que peu d'indicateurs qui disposent de valeurs cibles, donc de valeurs à atteindre pour dire qu'on a atteint l'objectif. Et il y a 49 indicateurs qui disposent d'une mesure de référence. Au niveau de la région Wallonne, ici aussi, on suit la réalisation des objectifs, de la stratégie Wallonne de développement durable à l'aide de 80 indicateurs. En tout cas, dans le rapport de suivi de mars 2020, il y a 80 indicateurs qui ont été utilisés. Ces indicateurs, ils ont été élaborés par la Direction du développement durable en collaboration avec l'IWEBS et le SPOE agriculture et environnement. Les indicateurs ici, ils se basent aussi sur la liste d'indicateurs des Nations Unies, d'Eurostat et de l'Institut Interfédéral de Statistique. Donc, environ la moitié des indicateurs utilisés sont des indicateurs qui sont repris par l'Institut Interfédéral de Statistique auxquels la région Wallonne a ajouté ou a sélectionné spécifiquement des autres indicateurs pour suivre plus spécifiquement la situation à Wallonie. Il n'y a pas de cibles chiffrées qui sont liées aux indicateurs en région Wallonne. Le suivi s'opère plus par rapport à des directions souhaitées quand on analyse l'évolution des chiffres liés aux indicateurs. Par contre, il y a des mesures de référence qui ont été adoptées pour chaque indicateur. Au niveau de la communauté française, ils n'ont pas développé d'indicateurs spécifiques pour suivre les objectifs de développement durable, mais il faut tout de même signaler que dans le suivi qui est opéré par la région Wallonne, il y a certains indicateurs qui sont liés à des compétences de la communauté française, notamment en matière d'enseignement. Au niveau de la région de Bruxelles-Capitale, l'IPSA, l'Institut Bruxellois de Statistique et d'Analyse, nous a indiqué qu'il transposait dans la mesure du possible les indicateurs de l'Institut Interfédéral de Statistique au niveau de la région. Et ils nous ont par ailleurs indiqué, lors de nos questions qu'on a posées pendant l'audit, que les indicateurs seront complétés par une série d'indicateurs propres à les régions, mais c'était un travail qui était en cours au moment où on a fait le rapport. Au niveau bruxellois, toujours, il n'y a pas d'indicateurs spécifiques de suivi du plan régional de développement durable qui a été élaboré. Il y a parfois dans les plans sectoriels des indicateurs qui sont liés aux objectifs de développement durable, mais il n'y a pas de suivi coordonné et intégré qui est assuré en la matière. Pour la communauté germanophone, ils utilisent un nombre limité d'indicateurs qui est aussi lié au fait qu'ils ont des compétences limitées. Ces indicateurs sont basés sur ceux des Nations Unies. Il y a un objectif chiffré qui a été adopté et c'est lié au plan énergie-climat. Au niveau de la communauté germanophone, l'essentiel de leur activité de rapportage et de suivi sont liés à l'exécution des projets qui sont menés dans le cadre de leur stratégie de développement durable. L'accent est surtout mis sur le suivi et l'avancement des projets. Globalement, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau du rapportage et des systèmes de suivi ? C'est que le rapportage, on voit qu'il prend différentes formes, il porte sur différents objets. Il y a des rapportages qui sont liés plus au suivi de plans d'action avec des actions spécifiques, est-ce que l'action a été mise en œuvre ou pas ? Il y a des rapports qui portent davantage un niveau plus macro sur quels sont les progrès qui ont été réalisés par l'entité en matière de développement durable. Les liens entre les actions menées et les progrès à un niveau plus macro sont rarement évalués. Au niveau des indicateurs, on voit qu'il y a un grand nombre d'indicateurs disponibles. On a finalement une vue assez complète sur où on en est par rapport aux objectifs de développement durable. Par contre, ce qu'on constate, c'est qu'il y a très peu de valeurs cibles qui sont fixées et que ça rend donc les exercices d'évaluation difficiles. Et que si on a une connaissance de la situation globale et de l'évolution des grands indicateurs, on n'a pas toujours la connaissance ou on a rarement la connaissance de savoir si une mesure spécifique ou une politique spécifique ou un programme spécifique pour améliorer un objectif de développement durable, est-ce qu'il a vraiment un impact sur l'évolution des indicateurs ? Donc là, il y a des indicateurs qui existent au niveau des projets, il y a des rapportages au niveau des projets, il y a des indicateurs au niveau global, mais les liens entre les politiques et l'évolution des indicateurs sont rarement documentés par des évaluations qui sont menées. Voilà pour les grands constats. Les recommandations, je ne vais pas lire toutes les recommandations qu'on a faites, mais je vais présenter peut-être les principaux accents. Donc, une grande recommandation, c'est de conseiller, enfin, de recommander à la conférence interministérielle de reprendre ces travaux et de poursuivre le rapportage au niveau belge, au niveau international, et de réévaluer la stratégie nationale de 2017 et, dans la mesure de possible, de fixer des objectifs concrets et chiffrés. une recommandation porte aussi pour l'Institut interfédéral de statistiques de poursuivre ses travaux afin d'encore mieux couvrir tous les aspects des objectifs de développement durable et d'enrichir la qualité des indicateurs disponibles. au niveau des rapports d'avancement, donc, on recommande aux différents niveaux de pouvoir de rédiger régulièrement des rapports qui concernent la mise en œuvre de la politique en matière d'objectifs de développement durable. On conseille également d'intégrer les plans stratégiques dans des cycles de politique et de gestion pluriannuelle et de procéder à un suivi et à un rapportage périodique, y compris qui soit aussi présenté au Parlement. Et enfin, nous recommandons de faire reposer les systèmes de suivi sur des indicateurs mesurables et qui puissent être liés à des valeurs cibles afin de pouvoir permettre les exercices d'évaluation de la mise en œuvre des programmes et de pouvoir dire à un moment donné, oui, OK, l'indicateur a progressé, mais est-ce que cette progression est satisfaisante, insuffisamment satisfaisante ou suffisamment satisfaisante ? Voilà. Donc, en gros, c'est les principales recommandations qu'on a établies. Voilà pour un petit cadrage sur les principaux constats et recommandations de notre rapport en ce qui concerne le suivi et le rapportage en matière d'objectifs de développement des raves. Je vais arrêter la présentation. Merci beaucoup, M. Fjalkowski. Je pense qu'en effet, ça donne bien la photo en tout cas qui avait été réalisée et publiée lors de votre rapport en juillet de cette année. On a un peu le temps ici pour prendre quelques questions, enfin, quelques minutes pour prendre des questions suite à l'exposé qui vient d'être réalisé. Ma collègue Marie de la direction du développement durable qui modère avec moi l'atelier a un œil sur le chat. Marie, est-ce que tu peux peut-être relayer les questions qui ont été posées ? Oui, voilà. Donc, merci pour cet exposé. Donc, je me fais le relais du chat, en effet, parce que pour des raisons de droit à l'image, voilà, on est obligé de fonctionner comme ça. Sachez qu'à la fin de toutes les interventions, on coupera l'enregistrement, ce qui vous permettra d'intervenir en direct. Donc, voilà, je relaie une première question de M. Van de Wel qui souhaiterait savoir si le rapport de la Cour des comptes a été présenté dans les différents parlements. Donc, est-ce que vous avez été invité à le faire ? Oui, c'est une bonne question. On n'a pas été invité systématiquement par tous les parlements. Il y a eu une présentation au niveau du Parlement Flamand et au niveau du Parlement de la communauté Française jusqu'à présent. Voilà. Peut-être que d'autres invitations viendront par la suite, mais jusqu'à présent, donc il y a eu deux présentations, en fait, dans les parlements. Je sais aussi une question sur le fait que sur le 22 septembre via videocall de rapport qui a été présenté dans le commission financier de France parlement misschien ter aanvulling en dan is er nog een kleine opmerking ook van innebatens dat is gewoon over het woordgebruik je had het over de verschillende niveaux van macht de federale gewestelijke en gemeenschapsoverheden staan uiteraard op hetzelfde niveau al een laatste vraag die ik vind aan het moment dat is van mme Courtier is het met de samenwerking met de samenwerking en de samenwerking en de samenwerking en de samenwerking van de onderdeel van de samenwerking in dit contexte Là, évidemment, ça, c'est encore un autre niveau. Je ne sais pas si vous souhaitez réagir à cette question. Je pense que c'est... Pardon ? Allô ? Oui, je pense que c'est l'intégration dans la stratégie européenne est évoquée dans le rapport, mais il n'y a pas vraiment eu de développement et d'analyse plus poussée sur ce point-là. D'accord. Et donc, le lien avec le semestre européen, on n'a pas vraiment analysé de manière approfondie dans le rapport. D'accord. Alors, il y a une dernière question qui nous est parvenue. C'est en fait de savoir si vous vous êtes appuyé aussi sur une consultation de la société civile pour établir votre rapport. Les conseils consultatifs ont été interrogés. Au-delà, on n'a pas fait... C'est sans doute peut-être une faiblesse, mais c'est comme ça qu'on avait fait la méthodologie pour qu'il puisse y avoir une cohérence entre les différents niveaux et la manière d'aborder, mais voilà. Donc, via les conseils consultatifs, les organisations de la société civile ont été associées, en tout cas consultées, dans le cadre du rapport. Merci beaucoup. Voilà, Valentine. Je pense qu'on a fait le tour de ce qui émergeait et puis on garde les autres questions pour la suite. Voilà. N'hésitez pas, de toute façon, s'il y a des questions en cours de route, à aller noter sur votre pense-bête, puisqu'on a prévu suffisamment de temps à l'issue du webinaire. On a trois quarts d'heure pour débattre avec vous, donc n'hésitez pas à retenir vos questions. Je vais vous inviter alors M. Barchich, directeur du programme gouvernance de l'IDRI, à présenter son exposé. Et je pense qu'une transition va être faite, puisque M. Barchich, je pense, va évoquer plusieurs niveaux de gouvernance, y compris le niveau européen. Donc, ça pourra peut-être donner quelques éléments de réponse à une question qui a été posée. Voilà, je vois que les slides apparaissent. M. Barchich, je vous laisse la parole. Merci bien, vous m'entendez ? Très bien. D'accord. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir invité à ce webinaire et à ce forum ODD de la Belgique. Donc, je me présente, je suis Damien Barchich, le directeur du programme gouvernance du développement durable au sein de l'Institut du développement durable et des relations internationales, donc un think tank basé à Paris. Et un de nos principaux sujets de travail, il concerne justement l'usage et la mise en œuvre de l'agenda 2030, aussi bien au niveau français, européen qu'au niveau international. Je vais faire un peu un pas de côté par rapport à la présentation précédente et du coup, je pense que ça va être assez complémentaire. Pour démarrer, je ne vais pas faire une intervention sur l'agenda 2030 pour les nuls, je n'ai pas cette prétention-là, on est quand même dans un forum où on a tous quand même une bonne connaissance de ce qu'est l'agenda 2030. Néanmoins, je voudrais insister sur une dimension qui constitue pour nous vraiment l'ADN de cet agenda-là et qui, du coup, nous semble fondamentale à considérer lorsqu'on s'engage dans un processus de rapportage comme les VNR le sont sur cette mise en œuvre de l'agenda 2030. Il faut bien avoir en tête que l'agenda 2030 est clairement présenté comme un plan d'action pour l'humanité, la planète et la prospérité et que, finalement, intégrer indissociable les 17 objectifs de développement durable et les plus de 169 cibles qui le composent, sont censés concilier les trois dimensions du développement durable, l'économique, le social et l'environnemental. Et dès le préambule du texte, nous, en fait, on a trop souvent tendance à se focaliser sur la liste des ODD qui est affichée là, mais on oublie tout le texte qui a été adopté par les pays. Donc, dès le préambule, le message était pourtant très clair, tous les pays et toutes les parties prenantes agiront de concert pour mettre en œuvre ce plan d'action. Nous sommes résolus à libérer l'humanité de la tyrannie, de la pauvreté et du besoin, à prendre soin de la planète et à la préserver. Nous sommes déterminés à prendre les mesures audacieuses et porteuses de transformation qui s'imposent d'urgence pour engager le monde sur une voie durable marquée par la résilience et nous nous engageons à ne laisser personne de côté dans cette quête collective. Donc, en fait, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que cet agenda 2030 est vraiment structuré autour de principes et de promesses clés. Et comme je l'ai dit auparavant, on se focalise trop souvent sur la liste des objectifs et souvent à tort. Et si on souhaite vraiment créer une dynamique agenda 2030, une dynamique ODD dans le cadre des processus de rapportage, il est fondamental de s'appuyer sur ces principes-là. Le premier principe, c'est le fait que c'est un agenda qui est intégré, holistique. Donc, atteindre le but que nous nous sommes donné ne sera possible que si les ODD sont intimement liés et leur mise en œuvre intégrée. C'est clairement mentionné comme tel dans le document adopté par les États membres. Ce caractère indivisible des ODD est fondamental. Il est souvent décrit comme l'innovation un peu la plus visible de l'agenda. Et il constitue en fait l'opportunité de créer plus de synergies entre les politiques sociales et environnementales, en renforçant ainsi le poids de ces deux dimensions-là, de la durabilité, face à la seule dimension économique. Et ça, souvent, on n'insiste pas assez sur cette dimension-là parce que dans la pratique, à uniquement se focaliser sur les 17 ODD, on peut vite tomber dans des processus de sélection ou de cherry-picking et du coup, appréhender ces différents objectifs en silo. Et ça, c'est aussi un vrai risque que l'on trouve dans le cadre des processus de rapportage. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Cela signifie que pour les acteurs, quels qu'ils soient, il y a un besoin de porter une vraie réflexion, une vraie analyse sur la façon de maximiser l'impact de nos actions sur l'ensemble des ODD, mais également de gérer les potentiels impacts négatifs et frictions avec d'autres ODD. Le deuxième aspect qui est très important, c'est un agenda de tous. Donc, l'une des nouveautés de cet agenda 2030 par rapport aux objectifs du millénaire pour le développement et qui s'applique à tous les pays, du nord comme du sud, développés comme en développement ou pays moins avancés. Et cet agenda-là privilégie, en fait, une approche bottom-up par le bas qui doit donner aux pays la flexibilité de définir leur approche de mise en œuvre et qui, pour fonctionner, ne doit pas être lu comme une invitation à interpréter les promesses de l'agenda 2030 pour les rendre compatibles avec nos pratiques existantes sans remettre ces dernières en question. Donc, l'agenda 2030, au contraire, si on lit bien le texte, un site de chaque pays a dessiné sa propre trajectoire de transformation. Donc, au-delà d'un agenda de tous, cet agenda 2030, il entend laisser personne de côté et cibler en priorité les plus mulérables. C'est un de ces méthodes qui est important de ne pas oublier, encore plus dans le contexte que nous vivons actuellement, dans le document, c'est libéré de façon telle. Nous promettons de ne laisser personne de côté dans cette formidable quête collective, considérant que la dignité de la personne humaine est fondamentale. Nous souhaitons que ces objectifs et cibles se concrétisent au profit de toutes les nations, tous les peuples et toutes les composantes de la société. Les plus défavorisés seront les premiers que nous nous efforcerons d'aider. Donc, ça, c'est évidemment un aspect qui doit être une trame transversale, finalement, de tout rapportage au délai. Et si on l'oublie, quelque part, on oublie une dimension fondamentale de cet agenda-là, qui n'est pas non plus uniquement un agenda environnemental, ce qui est parfois un peu un biais qu'on peut trouver dans certains pays, par exemple européens. Le troisième pilier, si je peux dire, c'est l'agenda 2030 est un agenda transformateur. On peut dire que c'est un agenda transformateur, mais avec certaines conditions. Donc, si on respecte évidemment le caractère intégré et la dimension de laisser personne de côté. et l'objectif, l'agenda est vraiment présenté comme un projet transformateur qui doit amener à un changement systémique. Dès 2016, il y a eu des analyses qui montraient déjà que certains ODD pouvaient être utilisés de manière plus subversive que d'autres pour orienter les discours et les pratiques. si suffisamment d'acteurs mettent en avant son contenu transformateur plutôt que son contenu consolidant le business à Zoujol. Ainsi, il y a des ODD qui peuvent être particulièrement moteurs dans les processus de transformation. On peut penser à l'ODD qui porte sur le genre, celui sur la lutte contre les inégalités ou celui, par exemple, sur la transformation des modes de production et de consommation. Mais comme on l'a dit précédemment, les ODD n'ont pas été conçus comme des cibles à atteindre de manière indépendante, mais comme un ensemble se soutenant mutuellement. Et c'est justement cette volonté d'essayer d'atteindre tous ensemble ces objectifs-là qui rend l'agenda en lui-même transformateur. C'est une dimension importante à prendre en compte lorsqu'on entend créer une dynamique ODD autour du processus de rapportage. C'est comment on arrive à avancer collectivement dans cette orientation. Alors, le rapportage et le processus VNR, un petit peu où est-ce qu'on en est ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'année dernière, en fait, le département des affaires économiques et sociales de l'ONU dit ça, a fait une étude auprès des acteurs qui étaient en charge du portage des VNR dans les pays. Et on a eu des résultats qui ne sont pas inintéressants. Alors, vous allez voir dans les différents diapos que je vais vous présenter, en gros, en orange et en bleu, c'est en gros que les acteurs étaient plutôt d'accord ou complètement d'accord avec cette affirmation. Donc là, que ce processus de VNR permet d'avancer la mise en œuvre de l'agenda au niveau national. Donc, on voit qu'il y a quand même une large majorité des personnes concernées qui considèrent que c'est une des dimensions et une des utilités de ce processus-là. Que ces rapportages, en fait, permettent de partager des expériences et des leçons apprises dans le cadre de cette mise en œuvre-là. Qu'ils servent aussi à partager, finalement, les défis auxquels on fait face et éventuellement aussi les difficultés dans la mise en œuvre de cet agenda-là. et enfin, que ce processus, en fait, de rapportage est aussi un processus pour mobiliser des partenariats avec différents types d'acteurs. Sur ce point, c'est important, du coup, d'appréhender vraiment ce processus de rapportage comme un éclairage des dynamiques, des questionnements, des difficultés, des innovations et des challenges que nous impose la mise en œuvre de l'agenda 2030 parce que mettre en œuvre cet agenda-là, c'est à la fois très ambitieux mais ce n'est pas simple. Ce n'est pas le Vénère en tant que tel qui est intéressant, du coup, mais c'est ce qu'il nous dit de cette dynamique de mise en œuvre de l'agenda 2030 dans les pays. Alors, je vais essayer de faire un rapide petit tour d'horizon en faisant un petit focus sur l'Afrique et l'Amérique latine et puis un petit regard sur la France très rapidement. Au niveau africain, on voit que ce processus ODD a joué un rôle plutôt positif jusqu'à présent. Je ne parle pas, bien sûr, de l'avancée en tant que tel des indicateurs mais plutôt des dynamiques que ça a créées. Et donc, on a vu quand même apparaître la construction de nouvelles approches en termes de gouvernance du développement, en particulier des processus de planification du développement et ces processus, en fait, ont été l'occasion de renouveler un peu les démarches un peu de façon moins technocratique et plus systémique et inclusive que par le passé autour de la planification, justement, et plus ouverte à la participation de la société civile. Un exemple intéressant, c'est celui du Maroc, par exemple, où le Haut-Commissariat au plan porte la stratégie nationale de développement durable et ainsi que les processus participatifs qui l'accompagnent. Donc, le gouvernement a organisé en 2016 et en 2019 deux grandes consultations nationales sur la mise en œuvre des ODD en vue de l'élaboration de ces VNR. En Afrique du Sud, il y a un processus de coordination nationale qui est placé sous la responsabilité du département de la planification et du suivi et de l'évaluation qui relève de la commission nationale de la planification et qui travaille en relation avec les porteurs d'enjeux et le secteur prévu. En Amélie aussi, on a le... En fait, il y a eu toute une dynamique qui a été en fait enclenchée avec le cinquième plan national de développement qui a intégré en fait les ODD et l'agenda 2063 qui est l'agenda de la commission de l'Union africaine sous l'égide de cette commission de planification en essayant d'associer justement et de mobiliser les opérateurs économiques et la société civile. Quelque part, je l'ai dit un petit peu au début, mais l'approche participative elle est consubstantielle en fait du concept des ODD et du coup un certain nombre de pays africains ont vraiment promu la participation de la société civile et des opérateurs économiques dans ces processus nationaux de rapportage et de mise en œuvre des ODD. C'est le cas par exemple aussi du Kenya qui a créé un SDG Kenya Forum qui regroupe une base volontaire 60 organisations de la société civile qui représentent les différents territoires aux côtés des instances gouvernementales. Voilà. Donc, bien souvent, la préparation du rapport national est de manière générale un moment très important finalement de la participation de la société civile parce qu'il permet aux acteurs non étatiques de donner aussi leur analyse sur l'état d'avancement des ODD. Donc, en ça, au-delà même du rapportage, c'est le dialogue et la dynamique de dialogue que ces processus-là génèrent qui est intéressante. En Amérique latine, une dimension qui est importante, c'est quand même le pays qui est à l'origine, enfin le pays, la région qui est à l'origine de l'idée même des objectifs de développement durable porté par la Colombie et le voie des Malas. Du coup, ce n'est pas étonnant de voir qu'il y a un certain nombre de pays qui ont placé la responsabilité de la mise en œuvre de cet agenda-là au plus haut niveau, c'est-à-dire au sein du bureau du président ou du premier ministre. Et qu'il y a 29 des 33 pays de la région qui ont créé des mécanismes institutionnels formels par décret ou résolution pour coordonner la mise en œuvre des ODD dans le pays. Alors, comme en Afrique, il y a eu des mécanismes de planification qui étaient déjà importants dans l'histoire de la région qui ont été relancés avec le processus ODD. Dans 16 pays de la région, c'est les ministères de la planification qui assurent le fonction de secrétariat technique pour la mise en œuvre des ODD et les plans de développement constituent souvent le point d'entrée finalement pour en discuter. Mais une autre dimension qui est particulièrement intéressante, c'est que les ODD ont permis de relancer la discussion sur la cohérence entre plan de développement de long terme et processus budgétaire. Et selon le rapport de progrès régional qu'a élaboré la CEPA, l'adoption de l'agenda 2030 a donné aux gouvernements nationaux et infranationaux l'occasion finalement d'essayer de lier les objectifs de leurs instruments de planification alignés sur les ODD au budget et aux plans d'investissement nationaux. Alors, c'est assez intéressant, mais ce n'est pas sans défi parce que les plans nationaux de développement sont souvent axés sur des objectifs à moyen et long terme. Tandis que les budgets publics sont en général conçus dans des perspectives à court terme, sauf que dans le cadre de budgets pluriannuals. Et du coup, ça nécessite un leadership politique soutenu au plus haut niveau pour surmonter ces difficultés-là. Je vais citer du coup deux exemples rapidement. Il y a le Mexique, qui lui s'est forcé en fait de lier son plan de développement au budget et à l'agenda 2030. Et au cours, par exemple, de l'exercice 2018, plus de 80 % de ces programmes budgétaires ont porté sur des questions liées à la réalisation des ODD. Et en outre, 156 des 169 cibles des ODD étaient liées au moins un programme budgétaire, l'objectif étant de déterminer quelle part du budget est allouée à la réalisation des ODD. La Colombie de son comté a pour sa part présenté dans sa dernière revue nationale volontaire un nouvel outil mis au point par le département national de la planification afin de faciliter l'allocation des ressources en vue de la réalisation de l'agenda 2030. Le rapport détaille aussi les limites de l'outil et les difficultés, parce que tout n'est pas facile, évidemment, à identifier les ressources allouées à chaque ODD, principalement, et on revient à la fois à un des défis que nous pose le agenda 2030, en raison de l'interdépendance de ce qu'il y a entre les objectifs de développement durable. Et on a aussi l'Argentine et l'Uruguay qui ont également lancé des travaux sur ce sujet-là visant à mieux lier l'agenda 2030 et les processus budgétaires. Je vais dire un petit mot rapidement sur la France, parce que je travaille dans un think tank basé à Paris et on a été associés finalement aussi aux différents travaux français sur le sujet. Donc, vous voyez là la feuille de route qui a été adoptée par la France. Et ce qui est intéressant, finalement, c'est le premier écueil du cas français, ça a été de faire un des ODD, un processus parallèle qui a ajouté une couche supplémentaire aux dispositifs déjà existants. Je pense que c'est le cas aussi en Belgique, mais la France n'est pas dépourvue de dispositifs visant sur la base d'indicateurs économiques, sociaux et environnementaux à améliorer l'évaluation et la cohérence des politiques publiques type stratégie nationale de développement durable, loi de 2015 sur les nouveaux indicateurs de richesse, etc. Et or, on n'a pas réussi à faire des ODD l'occasion de faire converger ces différents objectifs-là et d'assurer un meilleur suivi, une meilleure évaluation des engagements qui en fait sont souvent du coup mal tenus. Et il y a peu de chances de voir cette nouvelle feuille de route qui a été adoptée il y a un an maintenant jouer ce rôle. En fait, l'autre écueil qu'on a souvent, l'autre écueil français qu'on observe aussi souvent dans les processus de mise en œuvre des ODD, c'est comme dans beaucoup d'autres pays, ce processus de mise en œuvre, il est porté principalement au niveau administratif au sein d'un ministère qui a sans véritable pouvoir de coordination, alors que c'est un agenda aussi complexe que les ODD a besoin d'une impulsion politique au plus haut niveau pour prendre sens. Donc l'élaboration de la feuille de route a néanmoins eu le mérite de mobiliser une grande diversité d'acteurs, des parlementaires, des ONG, des entreprises ou encore des collectivités territoriales, évidemment aussi avec les différents ministères, mais il a vraiment manqué du coup ce portage-là pour avoir un diagnostic plus stratégique, politique, sous la forme aussi d'un état des lieux des pratiques qu'on doit remettre en cause et des changements qui sont nécessaires face aux défis de la mise en œuvre des ODD, de leur transversalité et plutôt que de se contenter, ce qu'on voit quand même souvent, de juste réafficher les plans et les mesures existantes dans ce rapportage-là. Et ça, c'est vraiment l'écueil à éviter dans le processus de rapportage. Du coup, pour conclure, quelques pistes d'amélioration pour ce processus-là et suggestions. la qualité des rapports nationaux, elle varie considérablement et globalement, on peut regretter que les pays ont jusqu'ici principalement un aperçu des politiques existantes qui contribuent selon aux ODD et rarement utiliser ça pour initier des débats sur les réformes politiques nécessaires pour atteindre la mise en œuvre de l'agenda 2030. Une première dimension, c'est la question du financement qu'on a un peu évoquée avec le cas latino-américain. Dans le programme d'action d'Addis Abeba et dans le texte aussi de l'agenda 2030, les États membres sont convenus que, je les cite, « notre action s'articulera autour de stratégies de développement durable cohérentes, pilotées par les pays et s'inscrivant dans des cadres de financement nationaux intégrés ». Or, en réponse à l'agenda 2030, de nombreux pays ont redynamisé quand même leurs stratégies ou leurs plans de développement durable mais très, très peu, finalement, ont présenté un plan de financement concret pour la mise en œuvre des ODD. Et ça, c'est vraiment une des dimensions qui pourraient être améliorées au sein de l'exercice de rapportage, c'est-à-dire comment on peut mieux relier les défis de la mise en œuvre et les défis du financement de cet agenda-là. Et je pense que c'est une question qui vaut à la fois pour les pays en développement mais aussi bien pour les pays membres de l'OCDE. Et enfin, la dernière suggestion qui nous semble aussi importante, c'est d'imaginer aussi d'utiliser ces examens nationales volontaires un peu sous le modèle de l'examen par les pairs tels que ceux qui sont mis en œuvre dans le cadre de l'OCDE au sein, par exemple, du comité d'aide au développement. Et ça serait l'idée que finalement, en fait, on offre que cet exercice de VNR offre un espace pour l'apprentissage par les pairs et des discussions plus techniques. On pourrait ainsi confier par exemple le suivi à un ou deux pays observateurs et à des experts indépendants de la société civile de l'ensemble du processus national d'élaboration des rapports et ces observateurs devenant ainsi un peu des intervenants officiels durant la phase d'examen. Je ne sais pas si vous êtes un peu au fait ou pas de comment se passe aussi le processus par exemple de rapportage au C2 dans le cadre du CAD. Ce qui est intéressant c'est qu'il crée aussi un dialogue entre pays sur finalement en posant des questions et tout ça et en faisant aussi des recommandations qui du coup lors du rapportage suivant le pays est aussi obligé de démontrer qu'il a tenu compte et tout ça d'un certain nombre de ses recommandations. Voilà. Je m'arrête ici. Je vous remercie et j'ai hâte de continuer la discussion avec vous. Merci. Merci Monsieur Barchi. Je ne sais pas si des questions ont été posées dans le chat pendant votre intervention. Marie ? Alors j'en ai identifié une qui pourrait être liée finalement à l'intervention de plusieurs d'entre vous et qui est plus générale mais qui nous taraude tous évidemment. quel est l'impact de la crise COVID-19 sur la mise en œuvre de l'agenda 2030 ? Voilà. Je ne sais pas si vous avez mené déjà des travaux en lien avec ça ou si vous avez une réflexion à nous partager. Oui, oui. En fait, c'est un autre sujet de préoccupation majeure actuellement. on dialogue beaucoup avec un certain nombre d'acteurs africains, latino-américains et c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui quand même aussi bien le secrétaire général des Nations Unies met au comment dire au cœur de son discours la nécessité finalement d'utiliser l'agenda 2030 comme boussole dans le Building Back Better dans la réponse qui va être apportée. On voit aussi que les commissions économiques type CEPAL ou UNECA en Afrique sont dans une posture aussi en disant il faut que justement qu'on utilise cet agenda-là comme finalement comme feuille de route dans la réponse qui doit être apportée. Or, on constate un petit peu malheureusement qu'aujourd'hui dans les plans de relance qui sont un petit peu annoncés il y a quand même un décalage et une très faible référence à cet agenda-là. Nous, c'est un sujet sur lequel on entend pousser assez fort en tant que think tank avec d'autres partenaires. Je pense très clairement que l'Union Européenne a un rôle fondamental à jouer sur ce plan-là et notamment on est en train de faire un travail avec nos collègues allemands du DIE sur finalement l'articulation Green Deal Agenda 2030 en montrant aussi qu'il y a des trous dans la raquette que le Green Deal n'est pas ne compense pas pleinement en fait une vraie stratégie Agenda 2030 pour l'Union Européenne. Mais je pense qu'il faut continuer de pousser sur ce sujet-là. C'est un sujet fondamental. À ce titre, ce qui est quand même hyper stimulant, c'est de voir qu'on a le Premier ministre espagnol qui est en train de prendre un vrai leadership sur ce sujet de la mise en œuvre de l'agenda 2030 qui le porte en tant que finalement une vraie politique nationale et internationale. Ils ont nommé un premier vice-premier ministre en charge de l'agenda 2030. Et d'ailleurs, ce n'est pas anodin, c'est que pour une fois ce n'est pas un ministre qui est en charge de l'environnement, qui a le portage de cette thématique-là, mais c'est le ministre qui est en charge des questions sociales. Et donc du coup, ça montre aussi que l'intérêt de la mise en œuvre de l'agenda 2030 quand on est un pays européen, ce n'est pas uniquement la question environnementale, mais c'est vraiment cette articulation avec cet enjeu social. Et c'est ça que nous rappelle aussi la crise actuelle. Merci beaucoup pour cet éclairage. Alors, il y a une question qui arrive à l'instant encore. Je pense que c'est la dernière peut-être qu'on va traiter avant de passer à la suite de M. Alain Henry que je vais vous lire. Avez-vous des pistes pour aider à intégrer une réflexion sur les SDGs, les ODD, au sein de démarches purement économiques basées sur des modèles macroéconomiques et autres outils économiques habituels ? En fait, je vais répondre un peu en décalé, mais hier, on a publié une nouvelle étude au sein de l'Ivry qui est sur l'alignement des banques publiques de développement avec l'agenda 2030. Et en fait, je vous invite à la lire, elle est disponible en anglais et en français sur notre site. elle résulte d'un travail où on a échangé avec une trentaine de banques publiques de développement européennes. On a discuté avec la FMO des Pays-Bas, avec la KFW allemande, l'Agence française de développement et aussi un certain nombre de banques de développement latino-américaines, africaines, asiatiques. Et c'est intéressant de voir qu'il y en a un certain nombre qui essayent vraiment d'avancer et d'utiliser finalement l'agenda 2030 comme un finalement c'est à la fois une méthodologie, une philosophie et donc on a exploré en fait les différentes façons dont ces banques-là s'approprient cet agenda-là pour finalement travailler. Alors, la route est encore longue, j'ai envie de dire, mais en même temps, ce qui sort de là, c'est que si on veut vraiment intégrer cet agenda-là dans notre pratique, les banques qui avancent le plus, c'est celles qui ont intégré sa nécessité de changer tout leur business model, de se poser des questions aussi en amont, ce n'est pas que d'analyser le projet, mais c'est de se poser la question en amont, c'est comment j'appréhende en fait mes stratégies d'intervention différemment, quelles sont les différentes questions que je me pose et très clairement aujourd'hui, mais ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je pense que c'est de voir que nous on a échangé par exemple avec des banques régionales brésiliennes, pour ne pas les nommer la BDMG ou la BRDE, qui eux en tant qu'acteurs économiques engagés dans le développement et dans le financement public du développement de leur État, considèrent que cet agenda-là en fait est un levier à la fois parce qu'il leur permet de, il a une forme de légitimité et il leur permet d'essayer de poser les questions y compris avec leurs partenaires. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire quand on est une banque régionale brésilienne au sud du Brésil et qu'on veut financer du développement agricole, qu'est-ce que ça veut dire d'essayer de s'aligner avec l'agenda 2030 ? Du coup, ça veut dire quel est le type de pratiques que je dois accompagner et le type de changement que je dois accompagner pour permettre à la fois de lutter contre la pauvreté à la fois d'atteindre la sécurité alimentaire mais tout en préservant la biodiversité et tout ça. Et c'est ça toutes les questions. Et déjà, d'être dans une possibilité où on se pose des questions, en fait, déjà se poser les bonnes questions, c'est déjà avoir fait quand même la moitié du chemin. Et je pense qu'à mon avis, une des dimensions fondamentales de cet agenda-là, c'est qu'il doit nous obliger à nous poser des questions sur nos pratiques. Merci pour votre intervention et donc dans le chat, il y a un macroéconomiste qui en gros souligne aussi certains éléments de votre présentation et qui amène à encore un éclairage complémentaire. Je vous invite à faire un tour par là et de réagir éventuellement aux besoins. Voilà, Valentine, je pense qu'on va en rester là pour les questions vraiment liées à cette intervention. Merci. Merci, Marie. Merci, M. Barcher. On va passer à la suite en effet pour être sûr d'avoir suffisamment de temps pour la deuxième partie de l'atelier. Donc, je vous propose maintenant de partir chez nos voisins du Nord aux Pays-Bas. Et je vous présente à la suite de M. Vrouw Pellegrom, national SDG coordinateur de Rijks-Overheit de Nederland. Vous vous présentez aussi de la suite de national rapporte de Nederland de Erder-Di-Tier et de Kwan. C'est un rapport qu'on trouvait très intéressant à vous faire partager en termes justement de mobilisation des stakeholders. Mme Vrouw Pellegrom? Ja, je vous présente un rapport. Merci. Je vais daderlijk mon scherm délir, mais merci pour cette opportunité de parler de notre Nederlandse rapportage et merci aussi pour la opportunité de l'écrire. Je vous présente aussi de précédent de la suite très intéressante de la suite de la suite de vragen die opkomen en de uitdagingen herken ik ook heel erg die die hebben wij ook in Nederland dus het is een mooie gelegenheid om ook van elkaar te leren. Ik zal even mijn scherm gaan proberen te delen. Ja. Lukt dat? Nog niet. Kijk waar de gaan. Ik. Ja? Ja. Ja, het is perfect. Perfect. Het leek mij goed om even kort iets te vertellen over de context van Nederland voordat ik wat meer ga vertellen over onze rapportage cyclus. Ten eerste in Nederland is door verschillende kabinetten afgesproken dat implementatie van de SDGs in nationaal beleid eigenlijk via de reguliere beleidscyclus gaat. Dus dat elke minister afzonderlijk verantwoordelijk blijft voor het implementeren en het bereiken van de relevante SDGs. Wij hebben dus niet een overkoepelende SDG of duurzame ontwikkelingsstrategie. Zoals België begrijp ik dat wel heeft. Wel is de minister van buitenlandse handel en ontwikkeling een licht coördinerende minister. Dus die heeft de taak om andere ministers aan te moedigen en te enthousiasmeren en te zorgen dat verschillende ministers de doelen bereiken. Wat we dan hebben ingesteld is een functionaris dat ben ik op hoog ambtelijk niveau als nationale SDG coördinator en mijn taak is om met partijen binnen de Rijksoverheid alle ministeries en met partijen in de maatschappij samen te werken om de doelen in Nederland te brengen. Ik heb daarvoor een interministeriële werkgroep waar alle ministeries in zitten die iets met de SDG's van doen hebben. En ik werk samen met de brede maatschappelijke beweging in Nederland en daar kom ik zo op. En mijn taak is engageren van mensen in hele brede zin iedereen eigenlijk in Nederland engageren op de SDG's enthousiasmeren en een belangrijke taak is zorgen dat we netjes ieder jaar rapporteren. Een kleine herinnering dat Nederland natuurlijk een koninkrijk is. Wij rapporteren over de situatie in Nederland maar we hebben regelmatig contact ook met de drie andere landen in het koninkrijk Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. De eilanden Bonaire, Saba en Saint-Eustacea vallen onder het land Nederland dus die worden wel meegenomen in de Nederlandse nationale rapportage. De beweging in Nederland, de maatschappelijke beweging rondom de SDG's is groot en heel stevig. Eigenlijk zag je dat omdat de onderhandelingen over de SDG's in de aanloop naar 2015 al probeerde om heel veel partijen uit de maatschappij wereldwijd te betrekken dat dat enthousiasme al heel vroeg ook bij Nederlandse grote bedrijven gemeenten NGO's tot stand gekomen is. En eigenlijk al voor dat de SDG's werden aangenomen richtten zij het SDG charter op in Nederland. Een commitment dat partijen konden onderschrijven om die SDG's te gaan helpen implementeren. En die SDG charter al opgezet in 2014 die is inmiddels uitgegroeid tot de grote beweging SDG Nederland waar vorige week de duizendste organisatie lid van geworden is. En aan de rechterkant van dit plaatje kunt u zien welke grote sectoren van de maatschappij deel uitmaken van SDG Nederland. Bedrijven inclusief de financiële sector gemeenten en andere decentrale overheden zoals NGO's maatschappelijke organisaties de jongerenbeweging en kennis en onderwijs instellingen. En aan de linkerkant ziet u andere partijen die meer vanuit de overheidskant betrokken zijn bij SDG implementatie. Een belangrijke rol natuurlijk voor de reiksoverheid de centrale overheid maar ook in het parlement is een aantal kamerleden die verschillende SDG's geadopteerd hebben. Die noemen adoptieouders en ze hebben zich dus ook gecommitteerd aan het op de agenda blijven zetten van die verschillende SDG's. Maar we willen grom excuseer dat ik u even onderbreek maar wij blijven eigenlijk haperen op de eerste is het eventueel mogelijk om naar de tweede over te gaan? Ja zo dat is wel elke keer als ik hem op ja helaas wordt het beeld dan zo dan kunt u het niet volledig in beeld hebben. Maar beter zo dan niet dankjewel. Doen we het zo. Aan de rechterkant dus alle partijen die de sectoren die lid zijn van SDG Nederland en aan de linkerkant ziet u Tweede Kamer dat het parlement in Nederland de SDG adoptieouders de Rijksoverheid heeft natuurlijk een hele belangrijke rol te spelen maar er wordt ook veel aandacht aan de SDGs en implementatie daarvan gegeven door verschillende advies organen en ondersteunende organen op landelijk niveau de planbureaus kijken veel naar de SDGs het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek is heel actief daar kom ik zo op onze rekenkamer en de het werk dat zij gedaan hebben voor een model voor SDG readiness is ook al genoemd en verschillende andere organisaties zijn er ook mee aan de slag wat ik zelf heel mooi vind is we zagen natuurlijk de afgelopen jaren dat er veel enthousiasme is dat allerlei organisaties aan de slag willen met de SDGs maar dat het vaak nog moeilijk is om te kijken van hoe gaan we dat dan doen en hoe brengen we dat enthousiasme hoe vertalen we dat naar concrete actie en concrete samenwerking met elkaar en daartoe hebben we vorig jaar de 17 SDG allianties opgericht rondom elke SDG de meest relevante partijen in de maatschappij bij elkaar gebracht onder leiding van een alliantie met als doel dat partijen elkaar daar kunnen vinden om concreet te gaan kijken wat willen we dan doen in Nederland wat nodig is op bepaalde SDGs en het mooie is dat we merken nu dat niet alleen helpt dat om partijen samen te brengen rondom verschillende SDGs maar het helpt ook om over de verschillende doelen heen de samenwerking met elkaar te zoeken er werd al gewezen op het belang ik geloof dat meneer Barshish dat aangaf het belang van de dwarsverbanden de verbinding de integraliteit van de agenda en het helpt door die verschillende allianties te hebben en die regelmatig bij elkaar te brengen en dan zie je dat ze echt samenwerking gaan zoeken over de verschillende doelen heen dus dat is een succesvolle initiatief geweest het blijft wel een uitdaging om met elkaar te kijken hoe je met weinig middelen toch ook echt een verschil kunt maken het laatste wat ik over de beweging wil zeggen is dat SDG Nederland eigenlijk bestaat uit zowel individuele organisaties individuele bedrijven universiteiten maatschappelijke organisaties maar ook de grote koepelorganisaties de umbrella organisations die in Nederland actief zijn de grote bedrijvenclubs zijn er lid van de vereniging van Nederlandse gemeenten speelt een hele belangrijke rol de nationale jongerenraad die alle jongerenorganisaties bij elkaar brengt de verenigingen van hoger onderwijs die zijn allemaal actief in de beweging en die spelen ook een rol in de stuurgroep van SDG Nederland dus dat is eigenlijk de context dan kom ik op de rapportage we hebben altijd gezegd monitoring is cruciaal er zit geen formeel juridisch afdwingbaar mechanismen in de SDG's dus we moeten elkaar blijven aanspreken en we moeten goed blijven rapporteren want dat is de enige manier om te monitoren of we er komen of niet tegelijkertijd dus accountability is heel belangrijk en dat is ook de belangrijkste rol van rapportages maar en ik geloof dat meneer Barchies dat ook al aangaf het rapporteren gezamenlijk is ook een manier om die samenwerking te versterken het is ook een manier om reflectie te plegen op wat er nog moet gebeuren en waar meer samenwerking nodig is als ik dan naar de rapportages ga die wij hebben we hebben er eigenlijk drie die een rol spelen op drie verschillende niveaus ten eerste hebben we een rapportage door ons statistisch bureau de monitor brede welvaart en SDG's dat is de data eigenlijk die daarmee tegen het licht worden gehouden elk jaar ten tweede hebben we de nationale SDG rapportage de vierde daarvan is afgelopen mei verschenen en daarin geven we eigenlijk aan wat de activiteiten zijn van alle verschillende partijen in de samenleving en dan hebben we natuurlijk nog de VNR de voluntary national review richting de VN en dat is in Nederland een koninkrijks aangelegenheid waarbij we proberen met het gehele koninkrijk samen te rapporteren ik zal over elk van de drie proberen kort iets te zeggen ik denk dat u ook een slide hebt over die zaken ja dank je ten eerste de monitor brede welvaart en sustainable development goals dat is een publicatie onafhankelijk van het CBS het centraal bureau voor de statistiek wat bijzonder hieraan is is dat het CBS erin geslaagd is om het concept van brede welvaart de economy of well-being te combineren met de sustainable development goals en dat is een hele krachtige combinatie omdat je daarbij eigenlijk die twee verschillende bewegingen die we ook in Europa en wereldwijd ziet landen die proberen hun beleid in te richten op economy of well-being en landen die proberen hun beleid in te richten op de SDGs maar die twee versterken elkaar heel sterk dus het CBS heeft geprobeerd om de indicatoren die ontwikkeld zijn op beide terreinen om die met elkaar te verbinden zodat je kunt gaan zien hoe praten die twee met elkaar en wat daar heel mooi van is is dat je met behulp van die cijfers kunt laten zien eigenlijk heeft het CBS onderliggende principes van de SDG agenda meetbaar kunnen maken met behulp van brede welvaart ze kijken bijvoorbeeld heel erg naar hoe staan we ervoor in Nederland in het hier en nu maar ook wat betekent de manier waarop we dat nu ingericht hebben onze welvaart voor hoe die welvaart elders in de wereld beïnvloed wordt en hoe de welvaart van latere generaties beïnvloed wordt dat zijn natuurlijk concepten die wel in de SDG agenda verworven zitten maar niet zozeer in de indicatoren van de SDGs heel duidelijk naar voren komen maar met behulp van die brede welvaart indicatoren lukt het om dat meetbaar te maken het tweede wat je met behulp van die brede welvaart indicatoren heel goed zichtbaar maakt is wie blijft erachter in de Nederlandse maatschappij leaving no one behind kan nu ook gemeten worden met behulp van die combinatie van indicatoren die het CBS heeft gemaakt en daarmee wordt het een hele interessante en ook politiek interessante publicatie die ieder jaar in mei op verantwoordingsdag gepubliceerd wordt en die dus ook door het parlement betrokken wordt in de discussie met de premier over de verantwoording van het kabinet over het afgelopen jaar even kijken hoor wat misschien verder nog interessant is kijk andersom is het natuurlijk ook zo dat brede welvaart een vrij generiek algemeen streven is dat je heel mooi kunt invullen met behulp van die concrete 17 SDGs en 169 subdoelen dus die twee versterken elkaar echt perfect het CBS is nog aan het werk om ieder jaar weer die integratie van die verschillende indicatoren die integratie van brede welvaart en SDGs meting die nog verder te versterken en de indicatoren ook nog verder aan te scherpen en te ontwikkelen het CBS gebruikt grotendeels de internationaal afgesproken SDG indicators maar op een aantal terreinen moet dat vertaald worden naar de Nederlandse context en daar zijn ze dus steeds aan het kijken hoe kunnen we dat verder verfijnen zodat de informatie ieder jaar steeds rijker wordt over hoe we ervoor staan en een van de projecten die daar ook bij aanpalend wordt gedaan is dat het CBS aan het kijken is of je zoiets ook op regionaal niveau kunt doen zodat je subnationaal ook beter in beeld kunt brengen wat de specifieke uitdagingen zijn voor bepaalde regio's zowel de centrale regio als meer de perivere regio's en wat er ook de verschillen tussen zijn maar dat is een project wat nog niet afgerond is wat je dus ook ziet is dat die monitor eigenlijk aanmoedigt om SDG meting ook meer politiek te gaan gebruiken het parlement heeft naar aanleiding van deze monitor gevraagd hoe kunnen we deze cijfers deze constateringen nu beter gebruiken in de beleidscyclus hoe kunnen we dit gebruiken om gaandeweg beleid te evalueren en waar het nodig is bij te stellen en die opdracht die ligt nu bij de planbureaus om daar een aantal suggesties voor te doen dus dat rapporteren en het meten dat helpt ook om de discussie meer in de politiek te laten landen dat was geloof ik ook een van de uitdagingen die je met zeer Bashish aangaf even kijken hoor de volgende dan hebben we de vierde nationale SDG rapportage dat is eigenlijk het rapport wat wij vanuit de Rijksoverheid samen met alle partijen in de maatschappij schrijven dat zijn eigenlijk al die grote sectoren die deel uitmaken van de SDG Nederland beweging en zij zijn elk zij schrijven elk een eigen hoofdstuk in die rapportage hier heb ik opgeschreven zeg maar welke partijen allemaal meeschrijven aan die rapportage en je ziet dat ieder jaar maken we denk ik weer nieuwe stappen in het het meer diepgang brengen in die rapportage wat een heel mooie mooie gelegenheid is is die gezamenlijke inleiding die we schrijven waar we met elkaar praten over wat zien we nu als de grootste belangrijkste trends die het afgelopen jaar te zien waren waar vinden we gezamenlijk dat de belangrijkste ontwikkelingen zaten en de belangrijkste uitdagingen ook dus dat is al een manier waarop je met elkaar in gesprek gaat over waar we staan wat we ook proberen is in het hoofdstuk van de Rijksoverheid de ministeries veel meer met elkaar te laten praten over wat nu over de verschillende beleidsterreinen heen de grote beleidsuitdagingen zijn waar we aan werken het afgelopen jaar de afgelopen de afgelopen rapportage daar zit een prachtig hoofdstuk in waar we vanuit de Rijksoverheid laten zien op drie grote transities hoe die transities te maken hebben met verschillende SDG's en hoe ook die dwarsverbanden tussen verschillende SDG's gelegd worden in het beleid er zat een stuk in over duurzame mobiliteit er zat een stuk in over duurzame verstedelijking en er zat een stuk in over het tegengaan van ongelijkheid en leven lang leren en de toekomst van werk dus de combinatie daarvan maakte ook dat verschillende ministeries met elkaar die hoofdstukken moesten gaan schrijven en dus ook veel beter in kaart konden brengen met elkaar hoe hun verschillende beleid met elkaar samenhangt en hoe het ook bijdraagt aan verschillende SDG's bij de decentrale overheden zien we dat de SDG's heel veel gebruikt worden op gemeentelijk niveau bijvoorbeeld om alle complexe uitdagingen die zij daar hebben meer geïntegreerd te kunnen benaderen een goed voorbeeld is dat gemeenten vanuit de Rijksoverheid de opdracht hebben gekregen om de omgevingswet te implementeren en dat is eigenlijk een vrij brede visie op alle uitdagingen die in de ruimtelijke omgeving spelen dat is heel complex dus een aantal gemeenten heeft gezegd daar gebruiken we die SDG's bij want dat geeft ons een kompas over hoe je die verschillende dingen met elkaar kunt verbinden in het bedrijfsleven zie je dat ontzettend veel bedrijven aan de slag gaan met de SDG's gaan kijken van wat dragen wij bij en wat is ons effect op verschillende doelen we zien wel dat dat ook nog wel veel meer verdieping en strategische inbedding behoeft en je ziet in het bedrijfsleven ook een beweging van in eerste instantie gewoon maar even stikkeren welke SDG's waar dragen wij aan bij naar een steeds verdere strategische inbedding in de kern van het bedrijfsleven en de ontwikkelingen in de financiële sector gaan daar waarschijnlijk een goede invloed op hebben omdat investeerders eigenlijk steeds meer beginnen te vragen om duurzaamheids criteria en helderheid van bedrijven over hoe zij daaraan bijdragen het maatschappelijk middenveld de NGO's daar merken we van dat dat er veel gebeurt maar dat dat nog wel veel fragmentatie ook in zich heeft dat NGO's het nog lastig vinden hoewel iedereen de SDG agenda ondersteunt om daar toch ook de samenwerking te zoeken met elkaar om die SDG's als overkoepelende agenda voor hen gezamenlijk te zien uit die verschillende thematische silo's komen is in het maatschappelijk middenveld echt nog een uitdaging onze allianties spelen daar een hele mooie rol bij want een aantal van onze SDG allianties hebben nu de handen in één geslagen om een soort coalitie te gaan vormen van wat zij noemen de sociale SDG's dus de organisaties die met SDG's bezig zijn die met ongelijkheid en armoede te maken hebben dus ook onderwijs gezondheid en alles wat samenhangt met een een steviger maatschappelijk sociaal inclusief speelveld die zijn nu met elkaar de handen in elkaar aan het slaan eigenlijk omdat ze natuurlijk zagen dat aan de groene kant de NGO's al wel steeds meer met elkaar samenwerken om een gemeenschappelijk beeld neer te zetten van een duurzaam groen economisch systeem kennisinstellingen zijn heel druk bezig met die SDG's omdat ze zien dat de jongeren van nu dat vragen en dat zij ook daarmee de professionals of the future opleiden die het bedrijfsleven weer vraagt de jongeren hebben hun hoofdstuk gebruikt om tegen ons allemaal te zeggen waar ze zich zorgen over maken en wat ze van ons vragen wat ze van ons willen en een van de eisen die zij daarin neerleggen is maak nu een nationale SDG strategie politiek want dan kunnen wij ook zien wat een toekomstbestendig Nederland precies zal zijn en tot slot we hebben twee jaar geleden of een jaar twee jaar geleden voor het eerst ook gevraagd aan het college voor de rechten van de mens om mee te schrijven aan die rapportage omdat mensrecht natuurlijk een fundamentele onderliggende waarde is van de SDG's 90% van de targets gaat eigenlijk over mensrechten en het leek ons belangrijk dat er ook een kritische nood in dat rapport staat over hoe het met de mensrechten vanuit die SDG's gesteld is in Nederland dat is eigenlijk in een nutshell de nationale rapportage dat is dus meer een overzicht van activiteiten en waar alle verschillende sectoren mee bezig zijn terwijl de monitor van het CWS meer de data geeft en die twee vullen elkaar dus eigenlijk heel goed aan even kijken hoor nou de laatste laag van rapportage dat is eigenlijk de VNR de rapportage richting de VN wij hebben die ook in 2017 gedaan net als België het interessante van dat proces was dat het eigenlijk een partnerschap van verschillende lagen was omdat we ten eerste als koninkrijk dat samen hebben geschreven met de vier landen van het koninkrijk dus Nederland Aruba Curaçao en Sint Maarten en dat dus in die zin elk land een eigen hoofdstuk heeft geschreven maar we ook een gezamenlijke inleiding hebben geschreven dat je in elk van de landen zag dat dat we echt geprobeerd hebben om ons hoofdstuk per land met de gehele maatschappij samen te schrijven dus dat was ook weer een partnerschap en dat we ook hebben gestreven naar een gezamenlijke presentatie in de VN en die gezamenlijke presentatie is best een uitdaging want u weet natuurlijk ook na de Belgische ervaring dat 15 minuten krijg je voor een presentatie van een heel uitgebreid heel informatief rijk rapport en vat dat maar samen in 15 minuten en toen wilden wij dat dus ook nog met drie partijen samen presenteren het is uiteindelijk gelukt onze minister van Nederland minister Ploumen die toen minister van ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse handel was die heeft de eerste vijf minuten gepresenteerd daarna heeft de premier van Curaçao gesproken namens de landen en toen heeft een jongerenvertegenwoordiger gesproken namens de partijen uit de maatschappij en tegelijkertijd om ook de stem van de jongeren te laten horen de laatste laag van partnerschap die we daarin gebracht hebben is dat wij eigenlijk jammer vonden dat in die presentaties van de VNR in de VN dat er weinig gelegenheid is om lessen van elkaar te leren en om ervaringen tussen landen uit te wisselen je krijgt een kwartier en dan heb je een kwartier zeg maar om vragen uit de zaal te beantwoorden dus per land krijg je een half uur we hebben toen met vier landen samen gezegd zullen wij onze tijd poelen zodat we een sessie van twee uur kunnen doen waarbij ieder land een kwartier presenteert en we dan een uur lang een panel kunnen hebben van de vier van de vier ministers samen waarbij ze zowel vragen uit het publiek kunnen beantwoorden als ook met elkaar in gesprek kunnen gaan over lessen die we van elkaar kunnen leren bij nationale SDG implementatie dat was een heel mooi proces maar best wel een uitdaging qua time management maar het heeft wel een hele leuke intensieve tijd met zich mee gebracht in de voorbereiding waarbij we zowel in New York als op landenniveau heel nauw hebben samengewerkt in de voorbereiding met Kenia Bangladesh Costa Rica en natuurlijk wij vanuit Nederland en dat is een hele leuke sessie geworden wat ik zelf denk dat we in de toekomst nog meer kunnen doen is ook echt proberen die lessen van elkaar te leren wat ik heel interessant vond is dat wij in Nederland natuurlijk een heel stevige SDG Nederland hebben een hele stevige maatschappelijke beweging een vrij strak georganiseerde implementatiestructuur ook maar op Aruba bijvoorbeeld hebben ze een een commissie opgericht rondom de SDGs die hebben wij in Nederland weer niet op Curaçao hadden ze een heel mooi traject om de stem van jongeren de input van jongeren in die VNR te organiseren dat hadden wij in Nederland niet op die manier Curaçao en Aruba hebben allebei een nationale SDG strategie gemaakt met behulp van de steun van de VN en dat hebben wij dan ook weer niet dus we kunnen eigenlijk over en weer zelfs in ons eigen koninkrijk nog heel veel van elkaar leren en die rapportage dat is een uitstekend middel om dat soort lessen van elkaar te leren en ook te zien wat de uitdagingen zijn dus ik ben ook heel benieuwd waar België naar aanleiding van deze conferentie heen gaat en ik hoop dat we met elkaar in contact kunnen blijven om ook uit te wisselen en wellicht dat we weer in hetzelfde jaar een VNR richting de richting de VN doen dank u wel bedankt mevrouw Pellegrom je propose en fait qu'on prenne les questions à la fin Marie vu qu'on s'est fait un petit peu déborder par le timing mais donc gardez vos questions puisque maintenant on voudrait quand même avoir suffisamment de temps avec nos panélistes et avec vous pour échanger donc on avait prévu maintenant trois interventions voilà assez courtes en cinq minutes pour avoir voilà quelques points de vue et propositions concrètes pour savoir comment préparer un futur rapportage de la Belgique voilà je suis désolée pour ce petit problème de timing mais je vais laisser directement la parole à monsieur Deportereux directeur du Conseil fédéral du développement durable pour nous exposer sa vision des choses qui est basée sur la vie qui avait été préparée par rapport au premier NVR présenté en 2017 monsieur Deportereux voilà bonjour est-ce que vous voyez les slides pas encore ici ? non mais je peux essayer de le faire pour vous si vous voulez comme ça on va faire ça on va faire ça c'est surprenant voilà ça devrait être bon maintenant est-ce que vous les voyez ? voilà bon je les vois donc assez curieusement le partage d'écran n'a pas fonctionné je veux d'abord vous remercier pour l'invitation et surtout l'initiative d'avoir lancé cette réflexion sur le futur de ce processus puisque le CFDD et vous pouvez passer au slide suivant le CFDD d'abord c'est peut-être important de savoir de situer qui nous sommes en fait nous sommes un conseil d'avis mais qui a une composition particulièrement large qui regroupe à la fois les partenaires sociaux traditionnels les ONG environnement les ONG nord-sud nous avons aussi les jeunes avec nous et également et ça c'est aussi à remarquer les académiques qui assurent la présidence des différents groupes de travail chez nous et qui notamment ont assuré la présidence des travaux qui ont abouti à la vie dont je vais vous parler vous pouvez passer au slide suivant nous avons aussi l'habitude de plus en plus depuis quelques années alors que nous sommes un conseil fédéral donc a priori nous devons essentiellement travailler au niveau fédéral nous avons aussi l'habitude de travailler avec nos collègues régionaux voire communautaires des trois régions des trois communautés du pays selon les avis et dans ce cadre vous pouvez prendre le slide suivant nous avons reçu en 2017 une demande d'avis de la conférence interministérielle pour le développement durable d'émettre un avis sur le projet de rapport en collaboration avec nos collègues régionaux et donc nous avons construit donc le CFDD a coordonné un avis commun tant évidemment de ses membres que des conseils régionaux qui ont été impliqués ça a été un travail particulièrement ardu parce qu'il a dû se faire sur une période très courte et aussi parce que nous avons parfois des méthodologies différentes et des procédures d'accord différents d'un conseil à l'autre mais nous avons pris quand même un certain temps pour assurer une coordination entre ces différents processus et nous avons pu arriver à un accord assez rapidement peut-être le slide suivant dans cet avis que nous avons émis en 2017 nous voulions souligner les efforts que les administrations avaient faits pour arriver à ce document ça avait représenté pour eux des mois de travail surtout dans la complexité institutionnelle dans laquelle nous nous trouvions à la fois pour rassembler des documents mais également pour mettre tout le monde tous les acteurs institutionnels qui devaient intervenir sur la même longueur et nous trouvions aussi qu'il y avait quand même des choses un peu étranges dans ce rapport à savoir que c'était en effet très très bien de mettre en évidence tout ce qui était fait pour concrétiser le développement durable dans différents nouveaux pouvoirs de mettre tout ce qui était tout ce qui allait dans le sens de la réalisation de l'agenda 2030 mais nous souhaitions dans cet avis qu'il y ait un regard honnête et critique donc ce n'était pas uniquement un rapport national volontaire ne doit pas être uniquement montrer une belle vitrine à l'étranger montrer tout ce qui est fait de manière positive mais ça doit être aussi l'occasion de faire une analyse critique de ce qui est fait de ce qui n'est pas fait aussi de réfléchir aux raisons pour lesquelles des résultats ne sont pas atteints ou sont atteints partiellement et on désirait aussi j'y reviendrai plus tard qu'on ne se limite pas à un état des lieux que l'on développe réellement une stratégie d'évaluation et également une analyse de comme je l'ai dit des manquements potentiels qu'il pouvait y avoir dans la mise en place de l'agenda 2030 en Belgique le slide suivant merci on est parti du constat que l'agenda 2030 et je crois que ça a été le cas de tous les conseils qui traitent du développement durable représentait une opportunité fantastique de concrétiser de relancer le développement durable qui quand même dans de nombreux pays et en particulier chez nous avait une certaine difficulté à s'imposer puisque le plan fédéral développement durable faut-il le rappeler la dernière version a été approuvée en 2008 donc en 2017 ça faisait 11 ans maintenant ça va faire ça va faire un peu plus un peu plus de temps et que les objectifs de développement durable les SDG donnent une matrice d'analyse d'intégration qui permettent non seulement de faire une analyse de la situation mais également qui propose aussi une coordination des politiques qui permettent justement d'arriver à plus de cohérence et théoriquement en tout cas à insuffler une volonté d'aller de l'avant et à encourager toutes les collaborations et en face de cette dynamique très positive nous avons vu qu'il y a évidemment le système le système dans lequel nous le trouvons avec ses forces et ses faiblesses et je pense que nous avons tous constaté à ce moment-là que la structure institutionnelle de notre pays qui est parfois critiquée peut aussi constituer une belle opportunité pour mettre les SDG en place et également pour s'assurer que les SDG soient appropriés l'agenda 2030 soit approprié par les différents niveaux de pouvoir cependant il faut être assez lucide là vous pouvez revenir avant donc il faut être assez lucide j'ai parlé déjà du plan fédéral développement durable qui est toujours dans une version qui est toujours dans une version qui n'a plus abouti depuis 2008 on avait également des questions concernant la mise en oeuvre de la stratégie nationale de développement durable la conférence interministérielle en 2017 je crois que nous avions pas mal de raisons d'être optimistes et une certaine dynamique a démarré en 2017 je pense que depuis elle a été mise pour le moins entre parenthèses en tout cas il y a une difficulté à ce que cette dynamique puisse continuer et il y a une question fondamentale est-ce que le problème essentiel de notre système c'est pas la structure institutionnelle soi-disant complexe alors qu'en fait c'est peut-être une structure qui est tout à fait adaptée à la situation de notre pays mais c'est plutôt le fait qu'il y a peut-être un manque de volonté politique de collaborer efficacement entre les différentes autorités Au niveau de la participation évidemment en tant que conseil fédéral ça va pas vous étonner qu'on allait insister sur l'importance d'impliquer la société civile mais on disait en même temps que des organes de concertation représentatifs et légitimes à savoir dont la composition est déterminée par la loi et dont les modes de fonctionnement sont déterminés par la loi existent et sont donc à disposition des autorités pour pouvoir se pencher sur ces préoccupations mais également pour créer des processus de co-construction Nous avons été évidemment satisfaits que le CFDD avec tous ses collègues régionaux et communautaires avait été impliqué dans le processus Malheureusement nous avons eu un délai beaucoup trop court pour assurer cette consultation pour assurer cette implication des différents acteurs des différents conseils Nous sommes arrivés en toute fin de processus et là on a peut-être une réponse par rapport à certaines questions qui se posaient à quel moment devrions-nous être impliqués sans doute plus en amont du processus et le fait est que très concrètement nous avions impliqué sept conseils dans le processus mais dans les faits nous n'avons pu obtenir que l'approbation de deux conseils parce que tout simplement ça a été très difficile de pouvoir assurer un atterrissage simultané des différents conseils tout simplement pour des raisons tout à fait concrètes c'est qu'il faut des assemblées générales des différents conseils ces assemblées générales n'ont évidemment pas lieu tout en même temps et il faut parfois à peu près deux à trois semaines pour assurer cette approbation ce qui n'a pas été possible dans ce cas-ci puisque le délai qui nous avait été donné était vraiment beaucoup trop faible je vais passer au slide suivant j'espère que je ne dépasse pas mon temps excusez-moi en tout cas la structure par ODD donc ça c'est vraiment la question une question importante c'est de savoir qu'est-ce que devrait contenir un rapport national volontaire bon en effet on peut dire on peut présenter une série d'initiatives une série de plans stratégiques qui répondent aux objectifs de développement durable c'est en effet déjà une première base intéressante mais on ne doit pas se limiter à ça il faut également pouvoir comme je l'ai dit en introduction assurer une analyse critique de la situation évaluer très clairement pourquoi tels ODD pourquoi il est difficile pour la Belgique d'avancer dans un sens positif sur certaines dimensions et également de voir s'il n'y a pas derrière cette difficulté tout simplement une inadéquation de la structure institutionnelle ou politique ou une difficulté de réponse de la structure dans laquelle nous nous trouvons et donc à partir de ce rapport ce serait intéressant de faire une évaluation donc de faire des propositions concrètes pour améliorer le fonctionnement de mise en œuvre de cette politique je peux vous passer au slide suivant comme ça je ne prends pas trop de temps et alors évidemment ce qui manquait dans le rapport de 2017 c'était d'avoir une vision beaucoup plus globale du résultat qui était atteint par notre pays en matière de développement durable mais également pour savoir si nous allions vraiment dans la direction de la réalisation de l'agenda 2030 c'est monsieur Marchiche qui l'a dit ce n'est pas simplement une compilation de différents objectifs à atteindre c'est aussi quand même une stratégie beaucoup plus globale c'est une vision beaucoup plus holistique qui doit être pour laquelle on doit avoir l'ambition d'arriver à des résultats on parle des ODD les plus transformatifs parce qu'en effet dans ces listes d'ODD il y a sans doute certains ODD qui auraient la capacité de transformer notre manière de faire de la politique parce que le développement durable je le rappelais c'est surtout une manière différente de faire de la politique une manière qui est plus intégrée qui est plus transformative qui est plus impliquante qui fait plus participer qui a également une ambition de se projeter dans le long terme et ceci n'apparaissait pas vraiment non plus dans le rapport ce dialogue qu'il pouvait y avoir entre la structure de la Générale 2030 et ce que nous faisions très concrètement au niveau politique voilà je vais peut-être m'en tenir là je crois qu'il y a déjà pas mal d'éléments qui vous ont été dit et je ne veux pas prendre trop de temps pour les autres personnes merci beaucoup pour votre attention merci beaucoup monsieur Deportera je vais maintenant inviter Rebecca Thyssen du CNCD 11111 qui représente la plateforme Perspective 2030 pour partager aussi voilà peut-être les messages clés en matière de points d'attention pour un prochain rapportage de la Belgique oui merci vous m'entendez très bien oui oui merci donc je vais aussi essayer d'être assez brève pour tenter d'avoir un peu de temps pour quelques questions donc je rejoins beaucoup de choses qui ont été dites par Marc juste avant donc je ne vais pas tout répéter mais un constat général au-delà de la question du rapportage c'est qu'effectivement la société civile est vraiment demandeuse en fait qui est un leadership politique qui est vraiment une dynamique qui soit insufflée par le monde politique et donc une réelle volonté de mise en oeuvre du développement durable en Belgique ce qui à l'heure actuelle le constat est que ce n'est pas le cas donc si on parle maintenant plus précisément du rapportage et du processus donc nous ce qu'on attend vraiment des entités c'est la mise en oeuvre d'un rapportage qui soit d'une part orienté vers le VNR mais aussi quelque chose qui soit sur base régulière par exemple à l'instar des Pays-Bas quelque chose d'annuel qui permette aussi d'encenser un débat public ce qui nous manque vraiment à l'heure actuelle de pouvoir inclure différents acteurs les usual suspects mais aussi ceux qui ont peut-être moins l'occasion d'avoir la parole et qui sont plus invisibilisés et donc bien sûr on demande d'être associé à ce processus et ça marque la bien soulignée tout au long du processus donc si c'est une initiative qui doit effectivement venir du monde politique il est important qu'elle soit réellement inclusive et donc pas qu'on associe juste les stakeholders à la fin du processus et dans un délai déraisonnable alors qu'elle s'enac comme je le disais on a des instances qui existent donc on a parlé plusieurs fois de cette fameuse conférence interministérielle et donc on attend également qu'elle remplisse son rôle ça a été dit par ailleurs on souligne qu'il y a quand même une interstice dans le nouvel accord de gouvernement qui laisse peut-être présager que ça va comme tu le disais Valentin qu'il y a peut-être des bons présages à venir et qu'effectivement cet organe va de nouveau remplir ses missions le CFDD Marc vient d'en parler c'est un lieu tout à fait pertinent qui a une expérience de longue date de concertation et qui allie beaucoup d'acteurs autour de la table donc c'est également un outil à mettre en avant mais il y a bien sûr aussi pour nous le rôle des parlements qui est clé je dis bien des parlements vu la complexité institutionnelle belge donc il y a vraiment aussi une implication démocratique qui est nécessaire sur la question du développement durable qui à l'heure actuelle est encore trop peu une réalité et puis le rôle la place des acteurs peut-être plus invisible et donc dans ce contexte il faut revaloriser la concertation sociale et bien faire attention à ne pas faire de la politique pour mais bien avec les gens et donc à cet égard le rapport de durabilité pauvreté du service de lutte contre la pauvreté la précarité l'exclusion sociale tout récent est je pense un bon exemple et tant au niveau du processus de la méthodologie qui peuvent aussi servir d'inspiration alors donc ça c'était plutôt sur le processus maintenant en termes peut-être d'objets du rapportage donc effectivement je ne vais pas répéter ce que Marc a dit on n'a pas besoin d'avoir une vitrine positive de ce que la Belgique fait on a besoin d'éléments politiques concrets pour permettre d'évaluer où on en est et déterminer du coup des plans d'action clairs avec des objectifs intermédiaires et surtout accompagnés d'une vision à long terme pour savoir comment on va atteindre concrètement cet agenda 2030 avec bien sûr le respect du principe no regress donc on construit sur des bases solides et on ne retourne pas en arrière sur ce qui a été acquis alors ce qui manque aussi souvent c'est un rapportage clair sur les moyens mis en oeuvre pour atteindre les objectifs on a parlé pas mal aussi du problème du financement du développement et bien c'est quelque chose qui doit aussi figurer dans le rapportage et auquel il faut avoir attention de manière régulière j'étais assez d'accord avec ce que monsieur Barchi je disais sur la dimension systémique de l'agenda 2030 on n'est pas du tout favorable non plus à cette notion de cherry picking et de favoriser certains ou prioriser certains ODD contre d'autres le principe d'indivisibilité est vraiment le coeur de l'agenda on l'a dit et c'est aussi en ce sens là qu'il y aura un changement de système possible et puis par ailleurs je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails maintenant mais donc la question du monitoring est bien sûr centrale et la question de collecte des données pour avoir une réelle étude d'impact est bien sûr indispensable aussi tant sur la qualité que la quantité alors je voulais aussi répondre à une question de peut-être comment ne pas se contenter d'un simple recueil et d'un état des lieux de ce qu'on fait mais vraiment activer et rentrer dans cette décennie de l'action donc plusieurs éléments ont déjà été mentionnés mais je tenais aussi à insister sur la prise en compte des conséquences dramatiques de la crise qu'on connaît aujourd'hui de cette pandémie du Covid-19 ou de la Covid-19 si vous êtes des puristes sur l'agenda 2030 donc il y a une menace indéniable d'une part de ralentissement de certains ODD on peut penser aux politiques climatiques à l'ODD 13 mais même de recul de certains objectifs que ce soit au niveau de la pauvreté de l'égalité des genres et donc c'est vraiment quelque chose qui doit maintenant faire partie intégrante de la manière dont on va faire ce rapportage dont on va développer nos indicateurs dont on va collecter des données parce que voilà la donne a changé et pourtant on a plus que 10 ans pour atteindre cet agenda on demande aussi à nos décideurs et décideuses belges d'inscrire le programme 2030 dans un cadre législatif et budgétaire clair donc que ce ne soit pas juste un addenda à certaines politiques désapprises mais bien que par exemple chaque note de politique générale de chaque ministre comprenne cette dimension de 17 objectifs et d'atteinte de cet agenda et puisse clairement chaque année du coup faire rapport de cette mise en œuvre donc instaurer un mécanisme de suivi structurel ça c'est assez clair on en a déjà parlé dégager des moyens financiers adéquats et nécessaires pour cette mise en œuvre que ce soit par des sources innovantes comme des taxes sur le kérosène sur les billets d'avion sur les transactions financières mais aussi par le respect des engagements internationaux de la Belgique comme le respect des 0,7% du revenu national brut pour l'aide publique au développement comme le financement climat international tout ça fait aussi partie d'une mise en œuvre efficace de l'agenda 2030 et d'ailleurs ça je ne l'ai pas encore mentionné mais c'est une dimension très importante pour nous aussi c'est la dimension externe des politiques de développement durable et donc ça fait le lien avec mon dernier point qui est la cohérence des politiques c'est aussi une priorité clé donc notamment pour cette influence et cet impact qu'on a au-delà de nos frontières lorsqu'on implémente nos politiques donc selon aussi le principe de do nos arms il faut vraiment veiller à ce que nos politiques nationales soient aussi bénéfiques et n'aient pas d'impact négatif au-delà de nos frontières et principalement dans les pays les plus vulnérables donc ce critère de cohérence des politiques doit être aussi déterminant dans le monitoring de nos stratégies nationales et doit également être analysé et clanté c'est pas quelque chose qu'on peut analyser par la suite mais c'est vraiment aussi une notion en amont qu'on doit avoir notamment dans nos analyses d'impact voilà je vais m'arrêter là c'était condensé je suis désolée mais on court un peu après le temps on court après le temps merci beaucoup Rebecca je propose d'ailleurs pour essayer de pallier au manque du débat et je m'en excuse au nom de l'équipe que peut-être chaque participant puisse commenter dans le chat en fonction des propositions voilà qui sont émises je pense qu'il y a énormément de points qui sont proposés voilà n'hésitez pas du coup à envoyer votre contribution à peut-être voilà appuyer l'un ou l'autre point pour qu'on puisse faire un compte rendu de tout ça et on partagera avec vous aussi nos coordonnées pour nous envoyer éventuellement une contribution écrite par rapport au sujet je pense qu'on va on va plutôt procéder de la sorte pour qu'on puisse maintenant écouter du coup Norman Van Der Putten qui porte la voix des jeunes et qui est le représentant le délégué développement durable au forum des jeunes Norman tu peux te joindre à nous merci beaucoup mais d'abord merci pour l'invitation c'est un plaisir de voir ce qui se fait ailleurs à des niveaux nationaux et c'est un plaisir de pouvoir venir parler ici au nom des jeunes donc le forum des jeunes qui représente les 16-30 ans en communauté française et je pense que le sujet est important et c'est peut-être vraiment dommage qu'on n'ait pas eu l'occasion d'avoir un débat plus étendu sur la question parce que we treasure what we measure donc ici le fait qu'on n'ait pas qu'on n'ait plus un reporting régulier comme prévu sur les ODD je pense que c'est particulièrement évocateur et donc je pense que c'est vraiment important qu'on se pose des questions à ce sujet là alors je vais faire je vais faire une intervention vraiment courte trois points le premier point c'est sur l'objectif du reporting ça a été dit dans le chat ça a été dit plusieurs fois aujourd'hui que faire pour éviter que ce soit juste un tigre de papier pour que ce soit juste un rapport de plus sur un bureau ministériel dont on ne fait rien et donc là le choix véritablement d'organiser la procédure va dépendre de l'objectif qu'on a derrière la tête et là il y a des propositions vraiment très très concrètes qu'on peut mettre en place certains luttent pour mettre ces rapports au coeur du processus budgétaire donc très concrètement on oblige que ce rapport soit annexé au document officiel préalable au vote du budget par exemple autre proposition très concrète voilà forcer une sorte de communication active alors il y a eu des comparaisons entre les conférences de presse corona journalière et des conférences de presse qu'on aimerait voir sur les SDGs donc ça c'est sur l'objectif qu'on veut pour ce rapport deuxième point c'est qu'est-ce qu'on veut comme résultat de ce rapport quel est l'objet de ce rapport qu'on veut avoir d'abord quelle forme il doit prendre et là je pense que c'est important de se rendre compte que les jeunes que je représente et beaucoup de monde en fait finalement ne lisent pas un rapport si un rapport fait 30, 40, 50 pages personne ne les lit et aujourd'hui j'ai vraiment du mal à trouver un endroit où on peut voir en un clin d'œil l'état des ODD en Belgique alors il y a le bureau du plan qui fait un bon travail avec des petites pastilles comme ça etc sur un site indicators.be ok très bien je pense qu'on peut encore aller plus loin en un schéma je ne sais pas en utilisant les limites planétaires en utilisant un donut en utilisant les sigles des ODD je pense qu'on doit pouvoir arriver en un clin d'œil à savoir où on en est il en va véritablement de la propriabilité des résultats autre point sur cet objet c'est certains éléments qui ne se trouvent toujours pas dans les reportings qui sont toujours trop optimistes il y a un rapport du European Environmental Bureau qui l'a encore confirmé pour l'Union Européenne les rapports sont beaucoup trop optimistes notamment parce qu'on n'inclut pas les émissions de CO2 sur base de la consommation donc tout l'aspect un peu chaîne d'approvisionnement ne se trouve pas dans ces rapports et les grands temps qu'on les intègre c'est une demande de la société civile qui date alors je veux bien qu'il y ait un argument technique la première fois que l'argument est entendu mais quand ça fait 5-10 ans que la société civile et le politique d'ailleurs parfois tapent sur la table je pense qu'il faut intégrer ces questions au rapport je sais qu'il y a du travail en cours dans l'Union Européenne à ce sujet là dernier point sur l'objet pour moi toutes les conclusions de la Cour des Comptes sur la procédure on dirait l'implémentation procédurale des ODD pour moi doivent se trouver dans un reporting le reporting c'est pas juste les données mais c'est aussi comme ça a été dit l'implémentation concrète alors j'en arrive alors à mon troisième point sur le processus de rapportage là je pense qu'il faut qu'on puisse refuser nous société civile de participer à l'élaboration d'un rapport où on n'a pas suffisamment de temps où on n'a pas inclus suffisamment taux et où il n'y a pas suffisamment de moyens qui est mis par l'administration pour nous inclure on en a vraiment on est un peu là de ces consultations en fin de processus quand tout est fait quand tout est décidé et qu'on n'a plus que cinq minutes pour donner notre avis voilà il y a des initiatives magnifiques qui sont réalisées par ailleurs la Moldavie par exemple dans le cadre de leur Viennère a fait un beau processus je ne sais pas combien de fois vous avez entendu le mot Younger dans le speech de Sandra Pellegrum mais je pense que c'est particulièrement évocateur et ça m'amène à un autre point sur le processus il faut qu'on évite d'être la béquille manquante du rapport réalisé par les instances officielles c'est à dire qu'il faut que dans le gouvernement il y ait une réalisation qu'un reporting des ODD ça prend du temps ça prend des moyens et qu'il y a une urgence à ce qu'on se rende compte d'où on en est et alors dernier point sur la procédure donc là nous les jeunes on travaille vraiment main dans la main des deux côtés de la frontière linguistique et même parfois avec la communauté germanophone sur les questions de développement durable le fédéralisme ne peut pas être un frein à un reporting objectif et entier de la situation des ODD en Belgique donc là quand on apprend que la conférence interministérielle ne se réunit plus quand on apprend qu'il y a parfois des soucis de coordination on tombe parfois de notre chaise bien sûr tout ça s'explique mais quand on découvre ça quand on est jeune on a parfois de quoi être particulièrement parfois pessimiste dans l'avenir s'il n'y a pas de coordination au niveau des entités là-dessus c'est un peu problématique selon nous donc voilà ça c'était mes trois points et bien sûr j'interagis avec plaisir sur des points plus précis merci merci beaucoup Norman pour cette présentation cette intervention très challenge sur le point de vue des jeunes voilà je dois faire le constat que dans une minute le SDG forum la plénière reprend avec la présentation du SDG baromètre donc je voilà je maintiens du coup la proposition alternative que vous nous communiquiez toutes vos contributions propositions dans le chat qu'on va laisser active ou par mail j'ai laissé mon adresse mail donc n'hésitez pas à nous contacter voilà je pense que la problématique du rapportage suscite vraiment l'intérêt et qu'il existe énormément d'exemples à l'étranger ou des bonnes idées ici en Belgique pour faire une proposition pour améliorer l'exercice qui a été mené en 2017 et je pense qu'on sera du coup amené à se revoir je l'espère si nos politiques prennent une décision en ce sens donc il me reste à vous remercier tous tous les intervenants en particulier et voilà les nombreux participants qui ont assisté à cet atelier nous vous enverrons voilà des nouvelles nous vous tiendrons au courant pour que les échanges puissent se poursuivre dans un nouveau sénacle je vous remercie beaucoup et vous souhaite une bonne suite de SDG Forum à l'étranger à l'étranger Sous-titrage FR ?